Salut à tous, si vous n'avez pas suivi l'actu des jeux mobiles cette semaine, on va rattraper tout cela ensemble avec l'ouverture des préinscriptions d'un prometteur Limbus Company, de nouvelles annonces et surtout d'une cascade de fermetures de jeux, ce qui m'amènera à me poser la question à savoir comment peut-on les prévoir et quels en sont les signes de ces potentielles fermetures de jeux. On commence avec un papy du monde du jeu vidéo, Myst, le classique du point and click sur PC, va pour ses 30 ans d'existence avoir son portage sur mobile, plus exactement sur iOS, d'un gameplay où on vous demandera de résoudre des énigmes, ça va vraiment concerner je pense une catégorie de joueurs particulière et le jeu aura une version gratuite, mais si vous voulez la totalité du jeu, celui-ci vous coûtera 15 euros. Autre référence PC, Path to Exile, annoncé il y a quand même 3 ans et depuis, eh bien Diablo Immortals, Torchlight Infinite et Undecember sont sortis, mais une présentation aura lieu très prochainement en Nouvelle-Zélande où ils promettent d'ailleurs qu'il n'y aura pas d'élément Pay to Win et de ne pas tomber dans les mêmes errances que Diablo Immortals, ce qui est effectivement tout ce que l'on peut espérer en tant que joueur. N-Innocence, jeu sorti en avril 2022 au Japon à sa version globale qui sera disponible ce 27 février, un RPG animé au style de combat en scrolling horizontal, ayant un petit air de BlazBlue avec ses effets de slash d'épée. Je l'ai installé et le jeu est plutôt sympa avec de manière générale de bons retours de d'autres joueurs. Sakura Ignorams qui se dévoile avec une nouvelle bande-annonce, un nouveau site pour son prochain RPG, ce jeu est le successeur de Shinobi Nightmares, un RPG sorti il y a 6 ans, tout ce que l'on sait du gameplay c'est qu'il sera plus proche d'un Ural Cloud ou d'un classique tactical RPG pour une sortie en 2023 et vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire via leur compte Twitter d'un jeu exclusif au marché japonais. Côté anniversaire, très rapidement le tactical RPG développé par Square Enix, Fullmetal Alchemist Mobile, fête sa moitié d'année avec 70 invocations gratuites et d'autres récompenses et je pense que c'est toujours sympa de vous avertir des anniversaires au cas où certains d'entre vous seraient intéressés de re-roll sur certains jeux. Entrons dans le gros de cette vidéo, côté fermeture, parlons surtout de celle qui a fait le plus de bruit parce qu'en réalité il y a eu beaucoup d'annonces de fermeture de jeux diverses. Donc on va commencer avec Apex Legends, ce battle royal d'Electronic Arts au gameplay apprécié par les joueurs de FPS va fermer en mai prochain parce que selon le communiqué officiel, j'ouvre les guillemets, malgré un lancement prometteur, la qualité des contenus liés à Apex Legends Mobile est en deçà de nos attentes, d'un point de vue qualitatif comme quantitatif. Je vais traduire pour vous, on ne s'est pas fait assez d'argent, donc au revoir. Autre problème pour les joueurs, selon les conditions apposées par EA, aucun remboursement ne sera prévu pour les joueurs ayant encore des crédits utilisables dans le jeu. Next, c'est Battlefield Mobile tel un avion de chasse dans BF3 ou tel un ballon au-dessus de l'Amérique explose en plein vol. EA annonçant qu'il ne poursuivra pas le développement du jeu, Battlefield Mobile n'a apparemment pas répondu aux attentes d'EA, surtout à rappeler que le jeu n'a jamais quitté la phase de bêta test, même si sa qualité s'améliorait. Cette annulation en réalité est surtout là pour maintenir Battlefield 2042 en vie et déplacer le personnel sur ce jeu. Autre dans la liste des fermetures, AutoChess MOBA qui était en proie à des problèmes de connexion et de ping. Eh bien, les serveurs seront fermés en février. AutoChess MOBA est un jeu mobile qui se voulait un remplaçant de League of Legends Wild Rift, sauf que l'imitation n'a pas fait long feu. L'annonce n'est pas une surprise après que les joueurs aient déploré des ping élevés, des déconnexions ou de longues attentes de matchmaking. Notez que, bien que vous puissiez toujours jouer au jeu, depuis le 30 janvier, tous les achats en jeu ont été désactivés et le 6 février, le jeu sera retiré de l'App Store. Si vous avez mis de l'argent dans le jeu, je pense qu'il est préférable de contacter le support technique. Côté préinscription, Libus Company qui, sur sa version Android, a débuté sa phase de préinscription. Ce prochain RPG au tour par tour où vous jouez le rôle d'un gestionnaire de bus va être la star, en tout cas pour moi, de ce mois. Les phases de bataille sont très variées, ce qui lui donne aussi cette image de jeu compliquée. Et afin un peu de dégonfler ces inquiétudes, le studio Project Moon met en ligne récemment différentes vidéos nous expliquant chaque aspect du gameplay, parce qu'ils ont bien compris que nous ne comprenions pas grand chose. Au même moment, une version Steam sera disponible. Les préinscriptions pour Honkai Impact Starworld sont terminées et malheureusement, je n'ai pas été sélectionné. Ce qui fait que le contenu que j'espérais mettre en place va malheureusement être difficile sans accès au jeu. Vous pouvez d'ailleurs vérifier sur le site officiel si vous avez été accepté ou non. Moi, la petite chose qui me fait tilter, c'est le faible nombre, entre guillemets, de joueurs s'étant préinscrit parce qu'à voir les différentes étapes de récompense que Hoyover s'établait, ils espéraient quand même atteindre les 5 millions de préinscrits alors que la clôture de cette campagne finit à 1,5 million de préinscrits. Il faut quand même le mettre en perspective, c'est beaucoup de monde. Mais comparé à la version chinoise du jeu qui a plus de 10 millions de préinscrits, c'est vrai que ça peut aussi montrer que les RPG au tour par tour ont quand même un peu moins de succès du côté des joueurs occidentaux que des jeux en monde ouvert comme Genshin Impact. En tout cas, profitez bien du jeu et je lance une annonce par hasard. Si l'un d'entre vous a un ticket d'entrée en trop, je suis preneur. Parlons maintenant de Uncharted Waters. Ici, ce n'est pas le Uncharted de PlayStation que tout le monde connaît, mais plutôt un jeu sandbox, un jeu d'exploration maritime de la grande époque des conquêtes et batailles navales du 16e siècle. Mais c'est la version globale qui sera lancée parce que le jeu en lui-même est déjà disponible en Corée pour les plus motivés. Côté phase de bêta, Freud Broken Heaven qui entre dans sa deuxième campagne de bêta qui débutera le 16 février d'un jeu de tir aérien sans rappeler le balai volant de Harry Potter. Mais ici, modèle missile, les gens ayant aimé Panzer Dragoon devraient s'y retrouver. Cette semaine, entre Gundam Area Wars, Hunter x Hunter Arena Battle, Apex Legends et Auto Chess MOBA et Battlefield Mobile, d'ailleurs Mornay et plein d'autres jeux, est-ce que c'est possible de prévoir les fermetures de jeux et quels en sont les signes ? Alors il y a beaucoup de B.A.B. dans ce que je vais vous exposer mais je pense que c'est toujours intéressant de vous les rappeler. Le premier signe, c'est que le jeu ne reçoit pas de mise à jour fréquente. Au-delà du Battle Pass ou de saison PVP, c'est de voir si le jeu a par exemple des collaborations avec d'autres franchises, s'il y a des correctifs, s'il y a des équilibrages avec des patch notes, avec des codes promo par exemple. Deuxième signe, c'est de voir le même contenu revenir sans cesse et sans rotation de nouveaux contenus. Troisième élément serait les faibles revenus parce que lors du développement de jeux free to play ou de live services, la première chose à laquelle l'équipe de développement pense est de savoir comment lier le gameplay et la monétisation et des sites tels que Sensor Tower nous permettent aussi de voir ces tendances. Quatrième aspect, les faibles téléchargements. C'est clair que si personne n'est intéressé ou se désintéresse d'un jeu, cela va rendre son parcours incertain. Cinquième et dernier aspect, est-ce que les développeurs et les éditeurs en parlent de leur jeu ? Via différents médias qui pour moi en tout cas est une grande marque d'attention. Il faut savoir que ces jeux qui stoppent en réalité, ce sont des décisions prises en amont plusieurs mois à l'avance et évidemment qu'il reste des infos en interne et pendant un certain temps jusqu'à ce que les coûts de développement soient couverts, le jeu reste ouvert. Les éditeurs ensuite annoncent l'échec d'un jeu, désactivent les achats in-game et les serveurs s'éteignent généralement 6 mois voire 90 jours après. Dans un monde meilleur et concernant surtout EA, le simple fait de pouvoir par exemple transférer de l'argent ou des objets dépensés sur le compte principal si le jeu évidemment fait partie d'un écosystème plus grand. Et aussi, et je pense qu'au-delà du tapage médiatique autour d'un jeu, c'est le sens critique qui vous aidera à apprécier ces jeux sans être pour autant laissé pour compte. Merci d'avoir suivi ce neuvième épisode de l'actu de la semaine. Celle-ci nous aura permis surtout de discuter de sujets intéressants. J'aimerais finir en vous posant une question. En réalité, il y a bien plus de jeux annoncés, de jeux qui sortent, etc. Mais difficile parfois de considérer certains jeux comme des choses qui valent le détour. Je vais prendre aujourd'hui l'exemple de Tomb Raider et de Street Fighter Duel, ce que vous voyez ici. Je vous laisse juste les bandes annonces très rapidement. Et juste vous demander, est-ce que vous pensez que j'aurais dû en parler ? Partagez votre avis en commentaire. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada